Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyan's Reborn. Nous sommes très heureux de vous voir aujourd'hui. Mes frères et sœurs, nous sommes très heureux de vous voir. A la suite de cette vidéo, si vous êtes tous abonné, cliquez là-dessus. Abonnez-vous, activez la cloche si vous n'êtes pas encore abonné. Et si ce n'est pas encore fait, vous ne pouvez pas m'encrire tout simplement la prochaine vidéo. Si tu as peur, tu pries et tu likes la vidéo partie 6. Waouh mes frères et sœurs, vous savez déjà pourquoi nous faisons cette vidéo ? C'est parce que la peur, c'est pas bon. Celui qui a peur ne peut pas chasser un démon. Vous voyez ? Waouh ! Alors, nous allons vous présenter une série d'images où il y aura certainement des messages cachés que nous allons décrypter et étudier ensemble pour voir clairement ce qui se passe. Si vous nous suivez, assurément vous savez déjà les règles du jeu. Alors, si vous êtes prêts, c'est parti. Il y aura une dernière vidéo qui va surtout nous effrayer. Il s'agit tout simplement d'une poupée fantôme. On va voir la vidéo et nous verrons finalement si vous avez peur ou pas. Est-ce que vous êtes prêts ? Si vous êtes prêts, let's go ! Mais avant, jetons un coup d'œil sur Nuance Reborn 2 et Nuance Reborn, premier du nom, pour voir ce qui se passe avant de lancer le jeu. C'est parti ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Non, c'est pas ici. Non, plutôt ici. Ici, c'est Nuance Reborn 2. C'est une autre de toutes les chaînes du tube. Vous pouvez vous abonner ici. Si ce n'est pas qu'on fait, cliquer là et activer la cloche comme c'est fait ici. Regardez, comme ça, pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Regardez. Regardez là, il y a eu plusieurs vidéos qui ont été traitées ici, qui vont sans doute vous intéresser comme ça, comment être délivré de la masturbation, c'est quelque chose qui pourrait vraiment vous intéresser, il y a plein de choses vraiment graves qui sont ici, qui pourront sans doute vous interpeller, par exemple, regardez ici, Ok, j'étais un coup d'oeil là-dessus pour voir de quoi il s'agit, ok, j'étais un coup d'oeil, mais alors si il y a un autre bon premier du nom, vous pouvez vous abonner en dessous pour voir ce qui s'est passé, regardez, wow, il y a un autre bon premier du nom, wow, regardez les vidéos que nous avons traitées aujourd'hui, regardez par exemple ici, wow, l'une des vidéos qui a amené beaucoup de personnes à réagir ces temps-ci, il s'agit de cette vidéo, Il a vu le diable, un bel homme sexy, mais, que va-t-il se passer ? Regardez cette vidéo comme tous vos amis, et dites-nous ce que vous en pensez, la vidéo que nous avons traité récemment sur le jeu de ne pas avoir peur est là, c'est la partie 6 que vous pouvez également regarder pour savoir où en sommes-nous, alors sans pétarder, nous allons lancer le test contre la peur 7, partie 7, là, maintenant, est-ce que vous êtes prêts ? Si vous êtes prêts, nous ferons le seul. Priez d'abord, parce que ce que vous allez voir, nous allons voir, pour commencer, va vous étonner un peu, est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti, assez discuté, si ce que vous êtes chauds, vous êtes prêts, vous voulez voir, vous voulez voir, alors, voyez. Wow, mon frère, ma soeur, c'est bizarre, hein ? Mais, qu'est-ce que c'est que ça ? Si tu as peur, tu likes la vidéo, tu pries d'abord, et tu likes la vidéo. Tu t'abonnes aussi. Mais, regrette ! Quoi ? Mais, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Wow, mes frères et soeurs, qu'est-ce que vous remarquez ici ? Qu'est-ce que vous remarquez là ? Qu'est-ce que se trouve dans cette image qui va vous permettre de savoir que c'est un démon ? Je compte jusqu'à 5. Je vais voir si vous allez trouver. 1, 2, 3, 4, 5. Si vous avez trouvé, vous likez la vidéo et vous dites, yes, je serai là que vous avez trouvé l'indication. Regardez ici. C'est pas au niveau de ses yeux. Laissons les yeux. Mais, regardez au niveau de ses dents. Où se trouvent les dents qui sont plus longues que les autres ? Alors, là, tu vas sans doute trouver. Regarde ici. Est-ce que tu as trouvé ? Si tu as trouvé, laisse-moi te confirmer que c'est ça. Et tu écris yes, et tu likes, et félicitations. Tu peux également t'abonner. Et, regarde là. Regardez ici. Ça, c'est quoi ça ? Ça, c'est quoi ça ? Ce n'est pas normal. Regardez. Regardez ça. Regardez ça. Waouh ! Mes frères et soeurs, est-ce que c'est normal ? Mais, quand on voit une telle personne, on peut dire tel ou tel ou tel ou quoi. Quelqu'un va dire, c'est un vampire. Oui. Effectivement, ce sont des vampires qui sont censés avoir ce genre de trucs. n'est-ce pas ? Puisqu'eux, ils consomment la chair humaine. Vous voyez ? Même les animaux, certains animaux ont des trucs pareils. N'est-ce pas ? Oui. Donc, quand vous voyez une telle personne, comme ça, qui n'est pas censée être un vapi en temps normal, qui a des trucs comme ça, c'est que cette personne a un démon en elle. Et c'est ce démon-là qui active cette faculté de faire pousser les deux dans le croc. Parce que c'est cool. Effectivement, tous les humains peuvent avoir ça. Ou du moins, ils ont ça. Mais c'est une faculté qui a été verrouillée par Dieu, de sorte que l'homme ne puisse pas utiliser cela. C'est ce qu'on appelle la connaissance interdite. Si vous voyez un peu dans le jardin d'Éden, le Seigneur a parlé du fruit à ne pas manger. Pourquoi ? Parce que s'il mangeait de ce fruit, c'est-à-dire avoir des connaissances qu'ils ne sont pas censés avoir à connaître, et qu'elle allait le conduire croire à la mort. Et ces choses-là font partie de ces gens des trucs. C'est quand les gens sont initiés à l'Occutis, qu'ils témoignent après que c'est dans les appareils. C'est un témoignage qui se trouve assurément sur une autre bande, que vous pouvez tout simplement regarder. C'est un témoignage dans son initiation de ce monsieur. Il a découvert que ça, quand il a été initié, pour pouvoir boire le sang de sa victime, ce genre de choses sortaient comme des coups. Après, ça rentrait tout seul et ça devenait normal. Oui, il y a des choses graves que vous allez apprendre aujourd'hui. C'est pourquoi je vous l'ai dit avant, abonnez-vous, activez la cloche et ne manquez pas nos prochaines vidéos. Quelle serait la prochaine image ? Soyez prêts. Surtout, n'ayez pas peur. Encore le même phénomène. Encore le même phénomène. Encore et encore et encore et encore. Mais qu'est-ce que c'est ? Encore les gros sont là. Encore la chose est là. Mes frères et sœurs. C'est tout seulement un vampire. Mais n'ayez pas peur d'eux. Dites ces mots au nom de Jésus-Christ pour l'autorité sur le demon face à qui vous êtes. Vous dites au nom de Jésus-Christ le demon va fuir. Tout simplement. Si vous venez vous visiter la nuit pendant un sommeil, invoquez le Seigneur Jésus-Christ qui va vous aider. Qu'est-ce que c'est ? Mais pourquoi on nous regarde de la sorte ? Pourquoi on a tenté de nous regarder comme si elle était en colère là ? Mes frères et sœurs. Est-ce qu'il y a quelque chose de normal sur cette fille ? Mais qui est-ce ? Pourquoi est-ce qu'elle nous regarde de la sorte ? Quelqu'un va dire. Hum, c'est qu'elle fait peur. Ah, n'aie pas peur. Si tu as eu peur, like. Wow. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Quelqu'un va dire. C'est une sirène. Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a fait penser à une sirène sur elle ? Dis-le moi dans la partie commentaire. Et si tu trouves ce que je vais te dire, tu dis Yes plus 2. Dans la partie qui écrit Yes plus 2, je saurais que tu as trouvé la réponse et tu laisses un like également. Tu t'abandonnes si ce n'est pas quoi faire. Regardez ici. Là, c'est la partie inférieure là. Regardez-moi ça. Ça ressemble au truc des poissons, à la queue des poissons. Mais regardez, d'ici, de la tête jusqu'à ici, c'est une femme. Mais regardez-là, elle a la nageoire des poissons. Vous voyez un peu ? Elle a toutes ces choses-là. Wow, mes frères et soeurs. Quelle est cette créature ? Attention, c'est un démon aussi. Faites très attention. Wow, vous allez comprendre pourquoi on vous dit que c'est un démon. Elle a aussi quoi ? Le sang sur quoi ? Sa bouche. Et elle sait manger la queue. Et elle a des nageoires. Regardez-ci. Elle a des nageoires comme le poisson. Wow. Wow. Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que vous avez eu peur de cette fille ? Wow. Mes frères et soeurs, c'est grave. C'est qui ce monsieur ? Quelqu'un m'a dit c'est 1 euro. C'est 1 euro ? Un peu peut-être. Mais certainement c'est un personnage de dessin animé. Qui le connaît. Si vous le connaissez, dites-moi comment il s'appelle dans la partie commentaire. J'aimerais bien savoir son nom et quel est son rôle afin de pouvoir comprendre pourquoi il se trouve ici. C'est qui cette personne ? Qui est-ce s'il vous plaît ? Mais qui est-ce ? Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose de vraiment intriguant qui arrive là. Qui nous font penser que cette personne est dans une mauvaise dimension. Regardez ici. On a l'impression qu'ici c'est la tête d'un dragon. Ou quelqu'un va dire d'un démon. Ou de la tête d'un dragon. Le dragon, le serpent qu'on appelle le serpent, le dragon. C'est sa tête qui est là. Ou bien, qu'en pensez-vous ? Qu'en pensez-vous ? Assurement, c'est comme si elle avait pris la peau du serpent pour faire ce vêtement-là. On a l'impression que c'est en forme de caille également. Est-ce que vous voyez en même temps que moi ? Si vous êtes d'accord avec moi, dites, tu as raison. Et laissez un like, abonnez-vous. Je saurais que vous êtes vraiment, vous avez bien compris ce niveau. Et qu'on ne raconte pas que des histoires ici. On y va. Wow ! Mes fraises et soeurs. Wow, 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 wow. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est la chose la plus vraiment bizarre que j'ai moi-même pu voir jusqu'ici. Mais qu'est-ce qu'il peut prendre à quelqu'un de se tatouer un tel truc ? Avec quoi ? Avec une pomme qui a été croquée en main. Ça nous rappelle encore ce dont nous vous avons parlé, nous venons de vous parler. Cette histoire du jardin d'Eden. Mes fraises et soeurs. Nous avons cette histoire de trucs vraiment bizarres ici. Et il faut que quelqu'un vous en parle. Pourquoi quelqu'un va-t-il tatouer un truc pareil ? Mes fraises et soeurs. Ça va être à l'intérêt de nous montrer ici que... Non, c'est à l'intérêt de nous montrer que la pomme dont la parole de Dieu a parlé là, ce n'est pas une pomme ordinaire. Est-ce que vous voyez ? La pomme a été juste montrée comme ça comme un message subliminal. Sinon, en somme, la pomme qui est utilisée ici, c'est quoi ? Sinon, vous, c'est quoi ? C'est le sexe. Vous avez vu la position de son doigt. Et vous voyez maintenant ce que ses doigts-là font. Ça forme quel chiffre ? Selon vous. C'est quel signe dont nous vous avons montré ? Je vais compter jusqu'à 5 pour voir si vraiment, si l'union serait bon. Il y a des gens qui sont vraiment forts. Si vous trouvez ça, je vais vous applaudir. Et je vais vous dire franchement bravo. Bravo. Si vous avez trouvé ça, vous allez écrire dans la partie commentaire bravo à vous-même. OK ? Et moi-même, je vais venir pour liker tous ceux qui vont mettre bravo. 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 Et je vais vraiment vous liker une manière de vous dire félicitations. Vous pouvez également liker et vous abonner à la chaîne si ça n'a pas quoi faire. Parce que ici, celui qui va trouver ça, vraiment, je lui donnerai 6%. Où est le signe sur le corps qui représente 666 ? C'est ça. Vous êtes prêts ? 1, 2, 3, 4, 5. Regardez, c'est ici. Ici, au niveau de sa mère, regardez. Sa mère, regardez ici. Ça, c'est un rond. Mais quand on prend ici, jusqu'à ici, ça forme un rond. Ça fait 1er 6. 2e doigt. Jusqu'à ici, ça fait 2e 6. Et le 3e doigt qu'elle a, jusqu'à là, ça fait un autre 6. Ça veut dire que ce qui se trouve là, là, c'est carrément genre un rituel même qu'elle a quoi. On peut dire que cette personne, waouh, est sataniste. Ça veut dire que c'est pas tout ce que les gens font que nous devons répondre. Quelqu'un va voir ce signe-là. Il va dire que comme ce serpent qui est ici a été à plusieurs couleurs, c'est joli. Donc, il va répondre ça sur lui. Alors que, dès que tu réponds ça, sans le savoir, tu t'es marqué toi-même du signe 666, carrément. En plus, tu soutiens le diable dans ce qu'il a fait dans le châtel d'Éden. Une manière de dire, le diable a bien fait de corrompre Adem et Ève dans cette histoire. Et toi, automatiquement, tu deviens comment ? Ennemi de Dieu. Tu vois, je te dis, mais comment ? Mais regarde toi-même. Est-ce normal ? Est-ce vraiment normal que quelqu'un fasse ça de façon sans que ça dise quelque chose ? Non. C'est pas possible. C'est pas normal. Vous pensez que les gens ont fait ça au hasard ? Jamais. C'est un message caché, de plus caché, de caché. Ça, je ne veux pas cacher ça. Je vais même prendre cette image comme miniature pour que tout le monde puisse voir que, sur cette terre, on ne raconte pas que de n'importe quoi et que le diable travaille sérieusement. Quelqu'un va regarder ça. Il va dire, elle a un beau corps. Est-ce que c'est bon ? Mais vous pensez que le diable, il ne réfléchit pas ? Il va passer, il va toucher qui ? Les gens qui ont un beau corps. Qui sont beaux. Pour faire quoi ? Pour séduire le monde. Les célébrités. Si une célébrité a fait un truc pareil. Tous ceux qui aiment la célébrité, voulant montrer leur attachement à cette personne, ou leur amour pour cette personne, vont faire quoi ? Reprendre automatiquement les mêmes choses, sans même réfléchir. Alors que c'est dangereux. Vous êtes en train de vous mettre le max 666 sur vous, sans que vous vous en rendez compte. Voici comment le diable initie les gens, sans qu'ils s'en rendent compte, mes frères et soeurs. Il y a des choses vraiment graves qui se passent dans ce monde, dont nous devons vous parler ici. Est-ce que vous vous attendez à ça ? Moi non plus. Mais regardez, c'est grave ce que le Seigneur Jésus nous montre ce soir. Attention les amis, réveillez-vous. Vous ne ferez point de décision sur votre corps. Dieu dit qu'il n'est pas se tatouer. C'est dans la Bible. Tu es sur la preuve de Dieu, non ? Voici la vérité aujourd'hui sur le tatouage. Mais quand tu te tatoues là, qu'est-ce qui se passe ? Regarde. Tu dis que tu te tatoues, c'est comme si tu as posé sur ton corps le signe 666, sans que tu t'en rends compte. Voici comment le diable en train de préparer les humains à accepter facilement le chiffre 666. Mes frères et soeurs. Êtes-vous d'accord avec moi ? Êtes-vous d'accord avec moi ? J'attends que vous réagissez dans la partie commentaire. J'aimerais vraiment bien savoir ce que vous en pensez. Allons-y dans l'image suivante. Surtout, n'ayez pas peur, ça ne fait que commencer. Waouh ! Je vous l'ai dit. Mes frères et soeurs. Je vous l'ai dit. Est-ce que j'avais vu cette image ? Moi-même, j'ai sauté avant vous. Mais je me suis ressaisi parce que le Seigneur Jésus-Christ est là pour nous conduire, pour nous aider ce soir. Vous devez savoir ces choses. Regardez ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. La sirène qui se trouvait sur la plage là. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui vous a permis de reconnaître que cette femme c'est une sirène ? Nous avons tous trouvé. Nous avons tous trouvé. Et on a dit que c'est quoi ? C'est sa queue de poisson. Mais il y a quelque chose de caché que personne n'a pu voir et même dont on n'a pas parlé. C'est-à-dire que cette sirène, quand elle se met en colère, ses cheveux se transforment en quoi ? En serpent. Est-ce que vous voyez ? Ses cheveux-là se transforment en serpent comme ça. Et regardez comment son visage devient plus tard. Waouh ! C'est le visage de la sirène qui est là devant vous aujourd'hui, révélé sur Nyans Reborn. Quelqu'un m'a dit, comment tu sais ça ? Mais moi je ne savais pas ça. Personne ne savait Nyans Reborn. L'équipe de Nyans Reborn ne savait pas toutes ces choses. C'est progressivement, au fur et à mesure que le Seigneur a permis qu'on découvre les témoignages sur les témoignages. Les témoignages que nous avons reçus des gens, des ex-satanistes, nous ont permis de découvrir toutes ces choses. Nous avons tous fait ouh ! Comme vous ! Nous avons été les premiers à être touchés par ces témoignages avant de vous les montrer. Même la semaine prochaine, il y aura encore une série de témoignages très puissants qui vont vous ouvrir les yeux sur les choses dont vous ignorez. Et quand on revient aux cheveux de la sirène qui sont là, on se rappelle qu'un sataniste a dit, tout simplement ce témoignage, qu'il a dit que le diable utilise des sirènes qui sont malades. C'est-à-dire qu'il utilise les cheveux des sirènes qui sont malades pour faire des mèches. C'est-à-dire qu'il envoie ces cheveux-là dans les usines, ici dans ce monde, à un prix très bas. Et les gens n'auront même pas besoin de faire des efforts pour acheter puisque le prix est bas. Et ils utilisent ces cheveux-là pour les revendre. Quand vous utilisez ces cheveux ou encore ces mèches, comme vous les appelez là, qu'est-ce que vous pouvez recevoir ? Si ces cheveux-là, les cheveux de la sirène ou encore de la sirène que le diable utilise là, se transforme comme ça, c'est que les cheveux que les femmes prennent sur la tête, assurément ne sont pas loin d'être comme ça. Les mèches, toutes ces choses-là. Je parle des mèches, je ne parle pas des vrais cheveux des femmes. Je parle des mèches. Maintenant, si vous utilisez les vrais cheveux de quelqu'un, vous savez ce qui vous attend. Là, c'est encore plus grave. Et est-ce que ces signes-là sont bons, seulement vous avez déjà entendu ça. Beaucoup de personnes sont tentées de sonner la lame pour dire qu'il y a des problèmes à ce niveau. Faites attention, attention. Vous pensez que c'est qui qui parle ? C'est Dieu qui est en train de parler. L'Esprit de Dieu est sur la terre. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Et c'est le Saint-Esprit qui nous permet de découvrir ces choses. Et c'est Dieu lui-même qui permet que certains satanistes reviennent à lui afin de pouvoir faire quoi ? Nous permettre d'être en contact avec toutes ces choses. Qu'est-ce que toutes ces choses se trouvent dans la parole de Dieu ? Dans la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il a été dit ? Il a été dit que nous ne devons pas aimer le monde. Parce que celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Toi, tu vas aimer le monde. Tu vas te mettre à mettre toutes ces mèches, toutes ces choses-ci dans ta tête. Mais regarde ce que tu vas ramasser ! Une telle personne, est-ce que l'amour de Dieu est en elle ? Regardez ses yeux. Regardez ses yeux. Mais c'est un démon. C'est un démon, mes frères et soeurs. C'est grave. Est-ce que vous vous attendez à ça ? Ça m'étonnerait. Moi-même je ne m'attendais pas à ça. Niens ce que vous ne s'attendez non plus pas à ça. Mais le Seigneur nous surprend ce soir. Que va-t-il s'est passé par la suite ? Allons-y plus loin pour en savoir plus. Abonne-toi en dessous sur cette vidéo. As-tu l'accroche si ce n'est pas encore fait ? Like cette vidéo pour nous faire savoir combien de fois tu as été touché. Et c'est parti. QUOI ? QUOI ? Mais qu'est-ce que c'est ? Mes frères et soeurs. 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 Voici les cheveux de la sirène dont nous vous avons parlé. Ça on va dire que ce sont les propres cheveux à cette fille. Oui. Mais la fille qu'elle a là, c'est une sirène. La sirène dans son monde, elle n'a plus de queue de poisson. C'est lors des évocations qu'elle doit nager. Elle rentre dans l'eau qu'elle a une queue de poisson. Selon chez elle dans son monde, elle est comme une vraie femme. Avec les pieds et les jambes. Et regardez ces cheveux là. Ce sont ces cheveux là que le diable coupe pour envoyer sur la terre ici. Regardez. Ce sont les sirènes qui sont malades. Il coupe les cheveux de sirènes malades pour les envoyer tout simplement sur la terre ici. Et ce sont les gens qui utilisent ça. Les femmes en particulier. Et pourquoi a-t-elle un serpent sur elle ? Posez-vous également. Pourquoi certaines personnes, dans leur clip, ils sont avec des serpents ? C'est-à-dire, tu vois la personne. Il fait le clip. À un moment donné, tu vois qu'il a un serpent sur lui. Un serpent vivant sur lui. Dans le clip. Et tout le monde voit ça. Et les gens pensent que c'est normal. Tu dis quoi ? Tu vois un serpent comme ça, quelqu'un dans un clip. Un serpent dans un clip comme ça. Et toi, tu dis, c'est normal. Mais comment l'homme peut-il être aussi aveuglé et aveugle ? Mes frères et soeurs. Vous voyez quelqu'un dans son clip avec un serpent comme ça. Et vous dites que c'est normal. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Franchement. De suite, il vous le dit. Vous avez besoin de délivrance. Dieu va vous ouvrir les yeux. Parce que quand les gens vous disent ce que ça signifie, ça va vous étonner. C'est pourquoi il y a un tribunal né. Que représente le serpent ? Que représente le serpent s'il vous plaît ? Le serpent ou encore le dragon. Quand on dit le serpent ancien, même dans la parole de Dieu, c'est écrit. Qu'est-ce que c'est ? Ça représente qui ? On dit il sera précipité dans où ? Dans les camps de feu. Qui ? Le serpent ancien. Le grand dragon. Appelé qui ? Satan. Ou encore le diable. Vous voyez. Donc ça veut dire que quand quelqu'un dans son clip, représente, montre, est en possession d'un serpent comme ça, qui me suit le cours. Sachez immédiatement que cette personne est en train de faire croire. Honorer Satan. Autrement dire, adorer Lucifer le diable. Et ça veut dire également que dans ce clip là, Satan est là dedans. C'est-à-dire que Satan apporte sa puissance dans le clip. Et il y a la présence des démons dans le clip comme ça. Et tous ceux qui vont regarder cela, s'ils n'ont pas la connaissance de ces choses, automatiquement ils seront initiés. Vous savez pourquoi j'ai dit ceux qui n'ont pas la connaissance de ces choses ? Par exemple, si vous aujourd'hui, grâce à Dieu, vous avez découvert qu'il y a un problème comme ça, avec ces penses dans les clips, des personnes qui tuent ces penses. Quand vous allez regarder cela, vous ne serez pas envoûté. Pourquoi ? Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Une fois que vous avez connu la vérité ou ce soit, ça va vous délivrer. Vous n'allez plus regarder le clip de la même manière de la façon que vous regardiez avant. Vous regarderez le clip différemment. Pourquoi ? Parce que vos yeux se sont ouverts. Parce que vos yeux se sont ouverts tout simplement. Et que vous avez connu quoi ? La vérité qui vous a délivré. C'est l'auto-délivrance. Quand vous tombez ou quand on vous révèle toutes ces choses, que parfois beaucoup de personnes disent « Ah non, ce que tu dis là, ça fait peur ! » On doit vous le dire pour vous délivrer, c'est pour votre propre bien. Afin que face à ces choses, vous soyez vigilants. Et que vous soyez souris. Faites attention ! Il y a beaucoup de signes dans les clips aujourd'hui. On l'appelle les symboles sataniques. Quand il y a de tels symboles, ça veut dire qu'il y a la présence du diable dedans. Le diable a son pouvoir. Il y a le magnétisme de Satan. C'est-à-dire que ce clip a été fait pour magnétiser. C'est-à-dire attirer. C'est comme un aimant. Amener les gens sur le chemin de Satan sans qu'ils s'en rendent compte. Vous allez voir qu'au fur et à mesure de regarder les clips, les démons vont entrer chez vous. Vous allez commencer à aimer quoi ? À tout ce que Dieu n'aime pas. Oui ! Ça ne va pas simplement s'arrêter au clip. Non ! Ça ne va pas s'arrêter à la musique que vous écoutez. Non ! Non ! Je vous le dis. Non ! Ça va se répercuter. Il y aura des répercussions sur tout ce que vous faites. Dès que vous avez regardé cette musique, les démons de la musique vont entrer. D'autres démons vont venir s'ajouter à ça. Vous allez commencer à avoir des comportements bizarres qui vont s'ensuyer. Vous allez vous demander mais avant je ne faisais pas telle chose. Comment se fait que maintenant je fais comme ça, je fais ça, ça, ça ? Vous pensez que c'est quoi ? Hum hum ! Comment les gens ont-ils accepté facilement le coulant, porter le coulant dans la rue ? C'est quand ils ont vu les célébrités en fond, en faire. C'est-à-dire qu'ils ont vu les félicitations, font les choses, ce genre de choses, porter le coulant et se balader. Avant, quand une fille portait un coulant pour se balader là, on se dit mais elle est mal habillée. Mais c'est qui cette fille-là ? Je crois où ? Même vous-même les femmes. Dites-moi, quand vous marchez avec votre copain ou bien votre mari là et qu'une fille a porté un coulant bien serré ou est habillée de façon sexy et que votre mari là jette un coulant vers la fille là. Dites-moi, pourquoi vous vous fâchez ? Pourquoi vous vous fâchez ? J'aimerais bien savoir pourquoi vous vous fâchez ? Si c'était bien, vous n'allez pas vous fâcher ? Hum hum, ça veut dire que ces choses ne sont pas bonnes à faire mes frères et soeurs. C'est des choses qui ne sont pas bonnes à faire. Il y a des choses graves dans ce monde, il faut que quelqu'un vous révèle toutes ces choses aujourd'hui. Waouh, bienvenue sur le bonnes. Ce n'est pas tout. Qu'est-ce que nous attendons de vous encore ? Mes frères et soeurs, c'est grave, on y va. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Comment se fait-il qu'une personne peut-elle être comme ça ? Est-ce que c'est réel ? Est-ce que ça existe ? Ma frère et soeurs, si ça n'existe pas, on ne verra pas ça ici. A partir du moment où vous avez vu que quelqu'un a imaginé cette chose et l'a positionné là, c'est que ça existe. Ce sont les créatures du monde des ténèbres ou encore des démons. C'est une femme serpent tout simplement. Regardez plus loin. En haut ici, nous voyons une femme qui tient un serpent sur sa main. C'est qui cette fille ? Est-ce une femme serpent ? Regardez vous-même et dites-moi ce que vous en pensez. Mais, il y a un message vraiment caché encore. Pourquoi y a-t-il un truc comme Bouddha derrière ? Regardez, regardez vous-même. Et c'est une, deux, trois. Pourquoi y a trois symboles là ? Parce qu'il ne faut rien pour rien. C'est pas trois. Y a trois, y a un qui est caché ici. Mais, il est caché. Sinon, il serait apparent. Mais, ce qui nous intéresse ici, c'est le serpent sur elle. Est-ce normal qu'une personne normale ait des trucs comme ça ? Wow, mes frères et sœurs. Est-ce que vous êtes prêts à marrer une femme serpent ? Dites-moi ce que vous en pensez. Oh, mes frères et sœurs. Vous allez tout voir aujourd'hui là. Franchement, si vous avez peur. Franchement, priez. Priez beaucoup. Franchement. Et, wow. Priez. Parce que, regardez. Tu vas voir cette fille-là dans la rue. Dans la rue, tu vas dire que, wow, elle est belle. Elle est attirante. Tu vas dire, tu veux la marier. Mais cette fille-là, elle est déjà possédée par quelque chose que tu ne sais même pas. Un serpent géant. Tu ne sais pas. Nous avons reçu plein de témoignages comme ça qui ont révélé toutes ces choses. Un serpent géant est ici. Vous pouvez regarder vous-même. Mon frère, ma sœur. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qu'il y a pas dans ce monde. Et quand tu vas marier cette femme-là, que va-t-il t'arriver ? C'est pourquoi il est important d'avoir Jésus-Christ dans sa vie. Vous allez comprendre aujourd'hui. Il est important d'avoir Jésus-Christ dans ta vie. Quelqu'un qui cherche Jésus-Christ tous les jours. Mes frères et sœurs. Quelqu'un qui cherche Jésus-Christ tous les jours. Quand il va tomber sur cette vidéo. Et on va vous révéler ça. Quand il va sortir. Et qu'il va voir les filles dehors. Il ne va plus la regarder de la même façon. Parce que regardez ça. Physiquement, quand tu vas la voir dehors. Tu vas voir ses parties. Tu vas voir tout son corps. Tu seras attiré par ce qui est sur son corps. Mais aujourd'hui, avant de choisir une femme. On ne regarde plus ce qui est sur son corps. Bien que ça a tendance à attirer tous les hommes. Mais c'est l'intérieur. Qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur ? Quel est son état d'âme ? Mes frères et sœurs. Regardez vous-même à l'écran. Est-ce une personne normale ? Ou un démon ? Je vous pose la question. Répondez-moi s'il vous plaît. Et regardez encore. Regardez encore sur l'image. Il y a quelque chose qui va vous permettre de comprendre. Si c'est un démon ou pas. Dès que vous voyez la fumée dans un tel endroit comme ce que vous voyez derrière. Sachez que cette fille, c'est un démon même qui est là. Un démon en chair. C'est-à-dire un serpent qui se transforme en démon. Ou encore un serpent qui se fusionne avec cette fille. Quand elle marche, ce serpent-là est là. Partout où elle va, ce serpent-là est là. Et c'est comme ça. Elle a un lien avec ce serpent. Ce serpent-là est elle. Et elle laisse ce serpent. Vous allez vous marier à elle ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Mes frères et sœurs. Si vous avez peur, waouh ! Mes frères et sœurs. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Dites-moi qu'on n'a pas raison. C'est en cherchant à découvrir la vérité que vous serez sauvés. Parce que quand quelqu'un cherche à découvrir la vérité et qu'il accepte que ce n'est Jésus-Christ dans sa vie. Mes frères et sœurs, je vous dis, je vous dis, et je vous dis vraiment qu'il y a des choses qui va tellement découvrir qu'on va l'amener à faire quoi ? Être prudent dans la vie. Quand tu cherches Dieu tous les jours là, et que tu vas, tu fais un peu de recherche, et que tu descends sur le rebond, tu vas finalement trouver un tel message qui va t'amener à faire attention. Si tu vois une telle personne, une fille avec qui tu es, vous n'êtes pas marié. Tu veux qu'elle soit ta femme parce que tu l'as vu à l'église, elle est bien, tu vois qu'elle est bonne. Mais si tu l'as vu à l'église, elle est bien, ce n'est pas mauvais, c'est très bon. Mais il faut que Dieu te réveille son état d'âme parce que même les filles qui sont à l'église là, il y a plein de filles qui sont comme ça. Et les endroits même où ces jeunes des personnes aiment aussi aller à part les bois de nuit là, c'est dans les églises. Tu vois ces jeunes des femmes là, elles sont dans la courale, elles viennent à l'église, elles viennent avec des grosses voitures, elles viennent avec des accoutrements bizarres pour séduire, pour attirer tout le monde. Et beaucoup de personnes ne savent pas qu'il y a un danger qu'elle a. Pourquoi? Parce que le diable sait que l'homme est attiré par ce qui brille. Donc elle va te montrer des choses qui brille pour ne pas que tu sois vraiment alerté. Si elle s'est présentée comme ça, elle est venue avec elle. Non! Si elle s'est présentée comme ça, tu n'es pas venue avec elle. Mais tu dois demander à Dieu c'est qui cette fille là. Et Dieu va te révéler un songe qu'elle est comme ça. Si la fille est dans la courale, comme je suis en train de vous dire, et que Dieu vous révèle en songe que cette fille là a un truc comme ça, mes frères et soeurs, méfiez-vous d'elle. Dès que vous allez vous faire ce songe, la fille automatiquement, elle va savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Parce qu'elle saura que Dieu vous a montré son identité. Elle saura. Vous allez voir qu'elle aura tendance à vous combattre, vous insulter, s'approcher main de vous, faire des trucs bizarres. Vous allez voir, ce qu'on nous racontait aussi là, c'est bien réel. Il y a plein d'hommes fous-mères qui ont déjà vécu ça. Tu vas me dire, vous tenez de faire là, bientôt je n'ai plus trop parlé. Vous allez venir vous-même confirmer tout ce que nous sommes en train de dire. Vous allez tout confirmer. Abonnez-vous à laisser votre vidéo, activez la cloche, et on verra la suite. Que va-t-il s'est passé par la suite, mes frères et soeurs? Vous voyez que nous sommes en train d'entrer dans une autre dimension. Que va-t-il s'est passé? Allons-y plus loin, s'il vous plaît. Wow! Là, nous rentrons dans une autre dimension. Qu'est-ce que c'est selon vous? Qu'est-ce que c'est que ça? Nous voyons la lune. Nous voyons également un homme ou une femme. Une femme avec un chien, c'est un animal. Mais, que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça signifie? Je vous laisse me dire ce que ça signifie en dessous de cette vidéo. Et je vous dis, allons-y maintenant pour regarder la vidéo que je vous ai promis en début de cette vidéo. Il s'agit tout simplement de la poupée fantôme. Là, franchement, vous allez comprendre qu'on ne raconte pas que des histoires. Il y a vraiment des choses bizarres dans ce monde. Et l'homme doit être informé de ces choses afin de pouvoir mieux marcher, afin de pouvoir être prudent dans la vie et savoir où il met les pieds. Tout simplement. Ce que vous allez voir va vous étonner. Franchement, ça va étonner tous ceux qui ont vu. Beaucoup de personnes ont dit, Franchement, comment tu peux faire ça? Pourquoi ça fait peur comme ça? Non, n'ayez pas peur. Si vous avez peur, likez. Priez d'abord. Likez. Faites un gêne en bas. Et on saura tout. Regardez ce que vous allez voir. Regardez ce que vous allez voir. Je vous laisse regarder. Je vous laisse regarder. J'ajoute. Si vous voyez quelqu'un, une célébrité, qui fait des signes comme une corne sur sa tête comme ça. Faites attention. Faites attention. Ça représente Satan, le diable. Ça veut dire que c'est un marge de Satan. Et son rôle sera de faire quoi? De vous conduire tout droit sur le mauvais chemin afin d'aller à l'enfer. Voici ce qu'on doit vous dire pour ajouter. Dieu vienne nous révéler. Allons-y plus loin. Regardez la vidéo. Regardez vous même. Regardez la poupée. Elle a acheté la poupée fantôme. Elle a acheté, la poupée fantôme. Pourquoi elle a acheté ? a-t-elle jeter la poupée fantôme ? Si cette poupée fantôme-là, c'était bon, elle n'allait pas jeter. C'est de la même façon, toi qui me regardes, tu dois jeter le péché parce que le péché, c'est la mort. Nous devons tous faire un effort pour nous débarrasser de tout ce qui ne glorifie pas Dieu chez nous, dans notre vie. Regardez-vous-mêmes. Oh, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est bloqué ? On regarde. On sent que c'est bloqué. Ok, tout doucement. Vous voyez, ça m'a bloqué le logiciel, mais je dis à Seigneur. Vous pensez que Seigneur a-t-elle que ça soit bloqué. Comment dit Seigneur a-t-elle ? Regardez. Voici quelqu'un, juste un moment, voici quelqu'un qu'on vous le voit en bas ici, qu'il voit un message qui dit, que Dieu nous aide à faire sa volonté. Et il met un truc genre, wow. Oui, les gens commencent à se réveiller, hein. Est-ce que vous voyez ? Peu importe qui c'est, mais regardez. Regardez-vous-mêmes. J'en suis bon et est en train de sauver des filles en ce moment précis. Regardez la vidéo, super. Regardez la poupée, regardez, vous l'avez vu ? Non manches, mira. Non manches, mira. Hum. Bon, aquí les présentamos a la monica de Bessie, que se la regalaran sus 15 ailes. Non manches, mira. Ah la 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 la. Vous avez eu peur ? Si vous avez eu peur, c'est bien, c'est mauvais. Mais la idée quand même pour nous faire savoir, nous voulons tout simplement savoir qui sont ceux qui ont prié parce que tu pries d'abord et tu likes. Si tu as prié, Dieu va te délivrer parce que Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ va venir, il va mettre son esprit sur toi et quand tu likes, ça veut dire que tu crois que Dieu a associé ta prière. C'est pourquoi nous avons dit ça. Regardez un peu. Ce n'est pas tout, hein. Hey. Ce n'est pas tout. Regardez. Regardez cette vidéo que nous avons traité la dernière fois. Regardez. En contexte contre la peur, c'est la partie 5. Récemment, on a traité la partie 6. Mais regardez encore sur la chaîne Yance Reborn. Venez abonnez-vous les amis. Abonnez-vous seulement. Abonnez-vous, abonnez-vous. Regardez cette vidéo. Mais quand j'ai voulu cligner l'oeil, j'étais déjà dedans. Il y avait des chambres, des chambres, section par section. Le démon qui m'avait envoie. Qu'est-ce que c'est selon vous ? Elle a 11 ans et a vu Michael Jackson à l'enfer. Ceci est notre réaction. Mais regardez comme nous sommes concentrés. Il n'était plus là. Il y avait des personnes. Il y avait des personnes et des démons. Et d'un coup, il y a une belle lumière qui est venue. Et je ne pouvais pas voir ses pieds. C'était une belle lumière. Je ne pouvais même pas voir ses vêtements. Et il m'a dit, tu vas raconter tout ça. Tout ce que tu vas voir. En fait, qu'est-ce qu'elle va voir ? Je vous le dis dans le titre. Regardez vous-même. Elle a vu Michael Jackson à l'enfer. Mais regardez, elle va parler de l'enfer et des choses horribles qu'elle a vues. Je vous laisse regarder cette vidéo, sinon ce sera bon. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Cette vidéo se trouve ici. C'est la vidéo populaire même. Regardez. La vidéo est là. Regardez toute la vidéo. Regardez la vidéo sur l'intégralité. Et vous saurez beaucoup de choses sur tout ce qui se passe. La semaine prochaine, c'est-à-dire à partir du lundi qui va suivre, nous ferons des choses extraordinaires qui vont sans doute vous intéresser. J'ai regardé l'heure. Nous sommes déjà lundi. Alors, c'est la première vidéo de ce lundi. Donc, préparez-vous aux prochaines heures. Les vidéos qui vont suivre vont franchement vous étonner. Wow. Impressionnant. Préparez-vous à des choses extraordinaires. Et je vous dis bon visage à tous pour la prochaine vidéo de cette fille. Et abonnez-vous à la chaîne et vous attirez la cloche juste à côté, si ce n'est pas encore fait. Et ne manquez pas la prochaine vidéo. Vous pouvez également regarder les fiches de vidéos qui s'affirent sur le camp. Et que Dieu vous bénisse, qu'il vous délivre. Retenez une chose. Que nous sommes dans un monde compliqué. Et celui qui peut nous sauver, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. On n'a plus autant où on doit trop discuter. Dès que vous voyez de tels trucs, cherchez à savoir qu'est-ce que c'est. C'est dans votre quête, Dieu lui-même va vous permettre de découvrir ce que vous ne savez pas. Vous ferez ça. Préparez-vous. Car la semaine prochaine, ou encore ce lundi, il y aura des choses extraordinaires pour vous. C'est parti. C'est bon là de découvrir ces choses. Signez sur le couronne. A bientôt. Merci beaucoup. – Sous-titrage FR 2021